Dans un premier temps, c'est d'interpeller les gens, sortir de ces gémissements permanents par rapport aux politiques, par rapport à la société, par rapport aux multinationales, par rapport à tout ça, sortir déjà de ce gémissement, faire que, et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire des gens qui ont les mêmes aspirations, qui se retrouvent, qui se rencontrent de plus en plus. La première phase, c'est déjà d'éveiller les gens et de voir s'ils peuvent adhérer en quelque sorte à ce principe. La deuxième phase, c'est nous nous reconnaissons dans les mêmes valeurs. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble ? Et c'est cette phase-là qui est en train de s'engager. C'est quelque chose qui va émerger en quelque sorte de cette énergie des gens qui se rassemblent et qui se reconnaissent, dans leur affinité, dans leur... voilà. Sur le principe du colibri, qui est cette magnifique légende amérindienne, qui dit qu'un jour, il y a eu un grand incendie de forêt, tous les animaux atterrés, complètement découragés, mais le petit colibri, le petit oiseau, là, il n'arrête pas d'aller chercher quelques gouttes d'eau dans son bec, il les jette sur le feu, il recommence, il recommence. Il s'active et puis il y a le tatou, je crois, qu'il observe depuis un beau moment, et qui lui dit, colibri, tu ne penses quand même pas que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ? Et le colibri le regarde droit dans les yeux en lui disant, je le sais, mais je fais ma part. Voilà. Et cette notion de faire sa part m'a paru vraiment l'évidence pour aujourd'hui. Parce que sinon, on se cantonne à se plaindre de ceci, des multinationales, des machins, de la politique, on n'arrête pas de se plaindre. En fait, le monde a besoin de chacun de nous pour changer. Il a besoin, évidemment, d'un esprit nouveau. Et on ne peut pas continuer sur cet esprit de croissance économique, de pillage de la planète, de ces infantilismes, c'est terriblement infantile, notre système d'existence. Et puis, voilà, revenir à prendre soin de la vie, prendre soin de cette planète qui est merveilleuse, qui nous offre absolument tout. Il y a vraiment possibilité pour l'humanité d'être en grande joie sur cette planète. Et tout ce qu'elle sait faire, c'est tout détruire, tout. C'est affligeant, enfin c'est plus qu'affligeant. Il n'y a même pas de terme pour exprimer cette énorme défaillance. Voilà, donc on essaye de faire que la vie soit respectée le plus possible. Et chacun fait sa part de colibri maintenant. On n'est pas dû, on ne va pas changer à nous tous seuls le monde. Mais en tout cas, il y a nécessité quand même de se créer à soi-même sa propre cohérence. Dans le regard, on existe, on est là. Tâchons d'être cohérents et la puissance de l'amour est la seule, encore une fois, capable vraiment de changer les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada